Salut les gars, bon, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, ça fait longtemps, bah je sais bien, je sais bien, mais bon, écoute, hein, euh, j'avais des choses à faire, euh, j'ai, figure-toi, j'ai quitté mon taf, j'ai quitté mon taf, donc, euh, sacrée, sacrée expérience, hein, sacrée expérience, hein, euh, pourquoi, pourquoi, euh, bah, déjà, il y avait Légion, hein, Légion qui sortait, donc, j'avais besoin de temps, mais, euh, mais, euh, plus sérieusement, il y avait aussi que plusieurs raisons, en fait, qui ont fait que mon travail, euh, commençait à, à plus exactement, euh, je m'épanouissais pas autant que, qu'avant, dedans, quoi, en tout cas, professionnellement, c'est-à-dire que c'était toujours un lieu avec des gens que j'aimais beaucoup, euh, pour lequel j'étais payé pour y aller, c'est pas mal, euh, et, euh, voilà, où je faisais des choses intéressantes, donc, ça, c'est quand même pas mal, mais, euh, il y avait d'autres facteurs qui faisaient que je m'éclatais plus autant, euh, qu'avant, là-bas, et que, voilà, j'avais envie de faire autre chose quoi, et, euh, pour le moment, euh, c'est principalement joueur Love of Warcraft, mais, euh, qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Nous le savons point, hein, il y a, il n'y a pas de limite fixe, voilà, on peut aller, euh, on peut aller partout, hein, on est, on est libre, hein, là, le futur est exponentiel. Je pense pas, je pense pas qu'il le soit, mais, bon, bref, euh, en gros, ça veut dire que, ça veut dire que je vais pouvoir normalement faire plus de vidéos, si c'est quelque chose que je décide de faire, parce que j'ai quand même pas mal de mal à en faire en ce moment, pour des raisons que j'ignore, d'ailleurs, pour des raisons que j'ignore, mais je pense que j'en ferai au moins quelques-unes sur Love of Warcraft pour expliquer un peu, bah, comment j'ai fait mes raccourcis, pourquoi est-ce que je joue les 4 sp de mon druide, etc, des petits trucs, des trucs à dire, hein, des petits trucs à dire, euh, voilà, bon, euh, bon, euh, des choses intéressantes, pour ceux qui me suivent, parce qu'ils suivent World of Warcraft, c'est vrai qu'il y a des petites choses dont je peux parler, l'état du jeu actuel, mon avis sur l'extension aussi, je pense, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, je ferai, mais pour le moment, je parle de moi, ma vie, mon oeuvre, donc, euh, mon oeuvre, là, elle est un peu en pause, parce que, bah, parce que, parce qu'en fait, ouais, j'en avais marre de travailler, quoi, en fait, j'avais envie, en fait, c'est vrai que quand tu travailles, mine de rien, tu passes du temps pour quelqu'un d'autre que toi, ce qui peut être très bien, ce qui est très bien, même la plupart du temps, mais c'est juste que là, j'avais envie de, de repasser du temps un peu pour moi, de pouvoir pousser un peu des projets persos que j'ai, euh, j'ai des trucs que je trouve super intéressants, que j'ai envie de faire, et j'ai besoin de temps pour les faire, et en fait, le truc, c'est qu'avant, en fait, quand la boîte était à côté de chez moi, j'avais un peu plus le temps, un peu plus l'énergie pour le, pour le faire, parce que, il y avait, ça, c'est une des raisons, une des grosses raisons pour lesquelles je me suis barré, c'est que la boîte est partie à la campagne, du coup, maintenant, on a du, du temps de transport pour y aller, et le truc, c'est que moi, j'ai pas le permis, donc, je suis obligé d'y aller en covoiturage, donc, je suis obligé d'attendre les autres pour y aller, tu vois, et du coup, ça fait que, bah, je suis obligé d'être, euh, en situation où, bah, je suis dépendant d'autres personnes pour pouvoir me rendre au boulot, donc, je suis obligé de me lever à la même heure qu'eux, de rentrer en même temps qu'eux, et, en fait, moi, j'ai vraiment du mal à avoir un rythme bien calé, comme ça, c'est quelque chose qui m'épuise, en fait, et, euh, le fait que, maintenant, je ne puisse plus, euh, comme avant, euh, être un peu en freestyle, genre, oh, je me lève à 11h, c'est pas grave, j'y vais à 11h, et puis, je reste jusqu'à 11h, c'est pas grave, tu vois, je fais, je fais, avant, c'était un peu freeride, j'y allais quand je voulais, je partais quand je voulais, mes journées, c'est moi qui les gérais, quoi, je faisais largement mes heures, et personne, personne ne se plaignait, tu vois, j'essayais de pas arriver après 10, 11h, quand même, mais, euh, globalement, j'étais quand même assez, c'était très souple comme horaire, et là, du coup, devoir me lever tous les jours, 8h30, etc., bah, pour partir au truc, c'était pesant, en fait, enfin, déjà, ça me faisait une fatigue, plus le temps que tu passes dans le trajet, euh, bon, c'était assez chiant, il y a aussi le fait que la boîte, elle a assez changé, parce qu'on est passé de 15 à une cinquantaine d'employés, tu vois, donc ça, c'est le genre de, t'as vraiment une ambiance qui change, tu peux plus faire les mêmes choses, tu peux plus avoir autant de liberté, parce que, bah, voilà, il y a besoin de plus d'organisation, en fait, de plus de cadres pour 50 personnes que pour 15, forcément, là, déjà, on avait vu que ça avait pas mal changé quand on passait à une trentaine de personnes, et, euh, là, maintenant, ouais, maintenant, à 50, ouais, c'était, c'était, c'était pas pareil, quoi, donc, euh, bon, euh, ça, j'avais dû, j'aimais moins, en fait, le fait que ça soit moins familial, plus, plus, plus cadré, euh, voilà, je suis quelqu'un plus, euh, un peu plus, j'aime bien, en fait, les cadres assez souples, je pense que c'est aussi pour ça que j'adore le JavaScript, quoi, c'est, c'est un langage qui est très souple, très permissif, qui, 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 qui t'autorise à, voilà, à pas mal de, de, de liberté d'expression, quoi, et c'est vrai que ça, ça peut être frustrant pour beaucoup de monde, parce que, t'es moins cadré, t'es moins, euh, moi, j'adore, moi, j'adore, parce que, voilà, c'est, 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 cette liberté, ça me permet d'avoir plus de fun, de, euh, voilà, de, de plus prendre de plaisir, euh, dans mon travail, et, euh, voilà, donc, bref, euh, là, professionnellement, aussi, au niveau de ce qu'il y avait, c'était, j'avais l'impression de, d'avoir un peu fait le tour, aussi, de, de ce que je voulais faire dans la boîte, bon, bref, ça devenait un petit peu, euh, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis levé, j'avais pas envie d'aller au boulot, quoi, et c'était la première fois depuis quasiment un an que ça m'arrivait, quoi, donc, euh, je me suis dit qu'il y avait un problème, à peu près trois jours après, j'avais, j'avais quitté mon taf, quoi, le truc, c'est que ça a pas été évident, en vrai, de quitter son taf, c'est pas facile, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ok, au début, bon, j'ai annoncé les choses, je leur ai dit, j'ai expliqué mes, mes raisons, voilà, que j'arrivais plus à bosser, qu'on, de toute façon, ça sert à rien que j'aille au travail et que je sois pas efficace, ni pour mon employeur, ni pour moi, donc, je préférais mettre un terme au truc avant que ça s'arrête, seulement, voilà, ils m'ont dit, ok, très bien, mais est-ce que tu peux rester encore un mois, on va définir les trucs, et, sur le coup, ça me semblait vraiment être quelque chose que je pouvais faire, tu vois, donc, j'ai dit, oui, bien sûr, c'est pas un problème, je serai là, et tout, et j'ai pas réussi, en fait, parce que c'est vrai que les derniers jours, là, revenir dans la boîte, genre, la dernière semaine, en fait, j'arrivais vraiment pas, ça me coûtait, en fait, d'y être, d'être avec les gens, alors que, bah, d'un certain côté, je les abandonnais un peu, tu vois, et j'étais dans cette situation où j'étais encore dans la boîte, mais plus vraiment dedans, et j'arrivais pas à bosser encore pire, quoi, c'était encore pire, donc, et au final, j'ai fait la taupe, donc, c'est un peu le pire de ce que je pouvais faire, quoi, mais c'est un de mes défauts, c'est-à-dire que, je sais que, voilà, j'ai tendance, parfois, quand j'arrive pas à gérer une situation, à faire la taupe, à m'enterrer dans ma cave, et là, si, par chance, je vais avoir l'offre craft, bah, je vais faire principalement ça, donc, c'est ce que j'ai fait, ce qui me permet d'être, maintenant, quasiment full stuff, hein, donc, il y a aussi un bon côté, hein, à la chose, mais, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu ballot, quoi, parce que, ouais, au niveau de la communication, j'ai pas été top au niveau de, au niveau de ma boîte, c'était difficile, quoi, en vrai, c'était difficile, il y a des trucs où tu, toi, j'arrive à raisonner autour, je comprends ce qui se passe, mais j'arrive pas à me forcer à agir comme, comme je sais qu'il faudrait que j'agisse, tu vois, et malgré le fait que j'ai conscience de ce qu'il faut que, que je fasse, c'est pas pour autant que j'arrive à me forcer à faire les choses, et ça, c'est très bizarre, tu vois, c'est très bizarre comme situation, tu te sens un peu, ouais, bah, lâche, et puis dépassé par, genre, comme si, bah, ouais, manque de, manque de, manque de volonté, en fait, manque de volonté, quoi, donc, c'est vrai que, c'est, bon, ça a été un moment qui a été un peu dur, quoi, heureusement que je m'éclatais à balles dans, dans le jeu, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'était pas, c'était pas évident, quoi, c'est pas évident comme phase, donc maintenant, c'est fini, il faut quand même que je repasse de temps en temps là-bas, je crois que j'ai peut-être laissé deux, trois trucs traîner, j'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien, voilà, bah, en tout cas, ouais, c'est pas facile, surtout parce que je m'entendais bien avec les gens de ma boîte, c'est pas genre, je pouvais me barrer en bas d'en claquant la porte, faire foutre, bam, je suis avec la porte, et puis eux, c'est tous des cons, de toute façon, non, tu vois, j'aime vraiment, tous les gens de ma boîte, c'est, c'était, ouais, c'était une grosse famille, quoi, c'est vrai que se retrouver tout seul chez toi, après ça, et puis, en vrai, en vrai, je me suis rendu un peu malade et tout, quoi, genre psychosomatique et tout, quoi, c'est, ça fait longtemps que, enfin, je crois pas que, j'ai pas le souvenir que ça m'était déjà arrivé, en fait, d'être comme ça, quoi, dans cette situation ambiguë, bah, parce que c'est la première fois que je quitte mon taf, c'est la première fois aussi que ça se passe bien dans mon taf, mais bon, voilà, mais bon, je pense que c'était vraiment la bonne décision, que c'était important que je le fasse, je pense que j'aurais pu mieux gérer, surtout sur la fin, là, mais, en tout cas, une super expérience pour moi, pour moi, travailler dans cette boîte, ça a été que des opportunités, que des bons moments, quoi, et les moments que j'ai partagés avec le projet, l'avancée de ce qu'ils font, voilà, c'est, ouais, c'était une super expérience, quoi, après, bon, c'est vrai que moi, la banque, ça m'intéresse absolument pas, quoi, je suis pas un banquier, j'ai jamais été à fond là-dedans, en soi, je me suis dit, l'argent, c'est, tout le monde en a, c'est vrai que si on peut essayer de rendre ça plus, plus raisonnable, plus responsable, c'est-à-dire, il y a un truc à faire, après, je me rends compte que le projet, je suis pas tout à fait, c'est pas exactement comme ça que je l'aurais vu, et puis j'ai pas tant de pouvoir dessus, quoi, moi, je suis plus, je suis un, plus un, j'allais dire mécanicien, mais pas vraiment, mais un exécutif dans le truc, quoi, donc c'est vrai que j'ai pas tant de voix au niveau de ce qu'on fait, quoi, j'ai l'impression que, enfin bon, après, je vais pas détailler le projet, ce qui me semble aller dans la boîte, parce que, de toute façon, c'est mon avis personnel, et puis il y a des plus gros enjeux qui me dépassent, donc je peux pas spécialement donner un avis complet dessus, quoi, dans tous les cas, c'est quand même, c'est quand même assez difficile, en vrai, de faire une branque, hein, je me suis rendu compte de ça. C'est difficile, et c'est difficile aussi, j'ai trouvé, à concilier avec le modèle startup, on essaie d'aller super vite, de doubler les gens, et de lever des fonds, de clairs aux investisseurs, c'est compliqué. Dans tous les cas, c'était une pure expérience, et puis j'ai rencontré des gens, vraiment, que je pense que je vais garder pendant longtemps, quoi, donc ça, c'est chouette, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Bah là, je commence à faire un peu le tour de l'extension vite fait, là, il y a le RBG qui se met en place tranquillou, donc j'ai des petits trucs à faire, j'ai des petites choses qui se mettent en place, j'ai un projet de taf en freelance qui arrive, quoi, aussi, donc je vais peut-être faire ça, enfin, les options sont moult, hein, je suis développeur, donc j'ai pas vraiment besoin de chercher du boulot, donc, voilà, moi, pour le moment, je joue, je profite d'apprécier le jeu, c'est vrai que c'est marrant parce que, putain, j'ai ma voix qui... j'avais peur de plus pouvoir apprécier le jeu de World of Warcraft, en fait, parce que j'arrivais plus, en fait, à apprécier le jeu, quand je me connectais, j'essayais de jouer, je tenais quelques jours, quoi, et ça me faisait chier, j'arrivais plus à retrouver le même, tu vois, genre, j'y pense la nuit, ça me réveille, bah, tu vois, je suis à fond dedans, quoi, et j'avais l'impression que c'était fini, que je pourrais plus avoir ce niveau d'implication dans World of Warcraft, que maintenant, la programmation avait pris le dessus par rapport à ce que j'aimais faire dans la vie, quoi. Et là, j'ai juste mon mate habituel, là, Olyyan, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, qui s'est remis à jouer, et puis, lui, il était en éduc, en contrat de... qu'on s'appelle... il était en remplacement, et les gens sont revenus, donc, du coup, il s'est retrouvé au chômage, puis à ce moment-là, puis, comme moi, ça se passait pas bien avec mon taf, donc, bim. Hop, ça a été le croisement des dieux, qui nous ont dit, il est temps pour vous de jouer à World of Warcraft. Donc, on s'est là, oui, très cher, nous le ferons, et nous sommes en train de le fûter, et, bah, voilà, du coup, ça se passe plutôt bien, hein. Ouh, non ! On est en bien gros appréciation du jeu, là. Et, ouais, j'aime bien, j'aime bien ce qui se passe. Bref, je vais vous laisser pour cette vidéo, je vais arrêter ça, là, voilà, c'est les nouvelles. Du coup, ouais, du coup, des nouvelles expériences, des nouvelles horizons. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...